Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le Président à la Commission des Affaires Culturelles et Rapporteurs, mes chers collègues, Au moment d'engager la discussion générale sur le projet de loi relatif à la liberté de création, l'architecture au patrimoine, posons-nous la question de la place que nous accordons aujourd'hui à la politique culturelle. Dans cet hémicycle, qui vivent encore des voix d'André Malraux et de Jacques Lang, inquiétons-nous de voir la culture passer au second plan de nos préoccupations. Un seul projet de loi pour tout le quinquennat. Pourtant, votre majorité s'était engagée à nous présenter deux grandes lois, l'une sur la création, l'autre sur le patrimoine. Un seul projet soumis à un processus d'audition entièrement cantonné à la période des vacances parlementaires. Où est le grand débat démocratique autour de la culture que vous nous aviez promis ? Un débat dont tous les acteurs de la culture soulignent l'impérieuse nécessité. Alors que jamais la question de la défense de l'exception culturelle ne s'est posée avec autant d'acuité. Que jamais, depuis les lois de décentralisation, le modèle de financement global de la culture en France n'a été aussi menacé par les coupes sombres des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Madame la Ministre, depuis trois ans, Aurélie Filippetti et Jean-Marc Ayrault, puis vous-même Emmanuel Vasse, avaient fait naître une grande attente en annonçant à maintes reprises une grande ambition pour la culture. La déception est d'autant plus forte. Et ce n'est pas vous faire injure que de reprendre à notre compte la vie très généralement exprimée par nos différents interlocuteurs, ce projet n'est pas un grand projet de loi. Personne ne s'y retrouve. Pour les acteurs du patrimoine, il est avant tout un texte consacré à la création. Pour les acteurs de la création, un texte essentiellement patrimonial. Qui peut donc encore croire qu'il fera date ? Tout au plus, restera-t-il dans les mémoires comme le Macron de la culture ? Une macronade ! Une nouvelle conception du travail législatif où le gouvernement, à partir d'une trame disparate, fait de juxtapositions de mesures hétéroclites, certaines de détails, d'autres à plus large portée, force la main aux parlementaires, leur imposant d'examiner, dans un rythme de travail effréné, des mesures où pointent sans vergogne le nez des obsessions et frustrations de zones d'administration centrales. Ne cherchons donc pas à ce nouvel OVNI législatif de notre politique culturelle une ligne directrice claire. Parlons davantage d'un bel mail culturel, un texte fourre-tout, évoluant au gré des interventions et groupes de pression. Certes, M. le rapporteur et président de notre commission, votre connaissance du domaine culorraine, votre courtoisie, méritent d'être soulignées. Nous tenons également, Mme les ministres, à vous remercier pour votre constante présence et votre écoute pendant 18 heures d'examens de ce texte par notre commission. Nos travaux ont pu ainsi se dérouler, sous la présidence de notre collègue Michel Ménard, dans un esprit relativement constructif. Et vous avez adopté nombre de nos suggestions, comme nous avons voté nombre de vos amendants. Composite, ce projet n'est donc pas, à nos yeux, ni totalement mauvais et inutile, ni complètement satisfaisant et sans danger. Les moix-cranades, ces enfants chéris du couple du duétiste au Landval, sont ainsi. Comme la grenouille de la fontaine, elles en gonfent, elles rêvent de faire un effet médiatique boeuf, mais à la fin, hélas, il y a tout lieu de craindre qu'elles ne fassent pchit. À moins qu'eux, à moins qu'acceptant de faire revenir une fois encore ce texte en commission, vous vous permettiez d'approfondir les bonnes dispositions de ce texte et d'en bannir les mauvaises. Un échange pour écouter l'expérience des élus, souvent engagés de longue date aux côtés des artistes, des associations de patrimoine, et qui vous donnerait une vision plus réaliste des attentes de nos concitoyens. La culture n'est ni de gauche ni de droite. Elle appartient à ce socle identitaire commun, hérité du passé, à cette énergie créatrice façonnant notre avenir, qui fait la fierté de la France et pour lequel il convient d'unir nos forces. Je voudrais maintenant aborder les trois principales thématiques de votre projet de loi. La création, tout d'abord. L'article 1 qui proclame la liberté de création ne peut que réécrire notre soutien, et notre pays est fier d'offrir à ses artistes et ses créateurs un cadre privilégié. Mais cet article était-il vraiment utile ? N'est-ce pas, pour reprendre le célèbre titre de la pièce de Shakespeare, « Beaucoup de bruit pour rien ». La liberté de création n'est-elle pas déjà protégée comme il se doit dans notre pays ? Nous sommes en présence de ce que le Conseil économique et social nomme dans son rapport un droit mou, un droit à valeur déclarative. Dans l'exposé des motifs de la loi, vous nous expliquez qu'il s'agit de préserver les artistes contre les tentatives qui se multiplieraient d'atteinte à leur liberté de créateur. Mais le juge est heureusement là depuis longtemps pour préserver leurs droits. Les tags sur l'œuvre d'Anish Kapoor sont odieux, et j'ai comme vous manifesté ma totale indignation. Mais ne trompe pas de combat, Anish Kapoor n'a pas été interdit de créer. Il a été accueilli au château de Versailles par un dîner de 700 couverts, digne des plus grands chefs d'État de la planète. Il a pu faire d'importants dérassements pendant plusieurs mois, sur la perspective centrale, à quelques pains du château, autorisation jamais encore donnée à quiconque. Le budget initial inscrit dans les comptes du château se montait à 800 000 euros, alimentés par du mécénat, sans compter les dépenses supplémentaires liées aux suites de ce scandale. La vraie menace qui menace actuellement nos artistes, c'est contre laquelle nous nous battons au quotidien, nous élus amoureux de culture, c'est dans nos territoires, ce sont ceux qui ne bénéficient pas de l'interiorité internationale, ceux qui ne trouvent plus de résidence d'accueil, ceux qui pourraient ne plus arriver à vivre dans un art, soumis aux impératifs d'une culture business ou spoliés par la perte de revenus d'artistes. Dès 1964, dans son discours d'inauguration de la maison de la culture de Bourges, André Malraux proclamait, il y a 100 ans, il allait à Paris 3 000 personnes à un spectacle par jour. Si l'on tient compte de la télévision sur un foufra souris, il en va aujourd'hui probablement 3 millions. Or, quelles en sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que l'humanité tout entière est investie par d'immenses puissances de fiction. Et ces puissances de fiction sont aussi des puissances d'argent. Et nous sommes dans une civilisation qui est en train de devenir vulnérable. Nous on fait simple que ce qui est le plus puissant sur le rêve des hommes, c'est le domaine du sexe, c'est le domaine du sang. Magnifique vision prémonitoire de notre grand ministre écrivain. Plus que jamais, l'irruption dans le domaine de la création d'Internet et de ses puissants acteurs livre aujourd'hui nos compositeurs, interprètes, artistes, auteurs, cinéastes, à la tyrannie de la rentabilité. La force et l'honneur de notre pays est d'avoir su imaginer de puissants mouvements de moyens de régulation dans le domaine culturel, le CNC, les quotas en matière musicale, le prix unique du livre, la copie privée. Pour pouvoir créer, encore faut-il, au préalable dîner écrivait Beaumarchais, une phrase qui prend toute sa valeur au moment où est mise en avant de façon trompeuse la craduté de la diffusion des œuvres de l'esprit par des supports numériques. La réforme en cours de la Directive européenne du droit d'auteur est lourde de menaces pour l'indépendance et la liberté des créateurs, et partant pour la diversité culturelle. Dans votre projet initial, pas une seule fois n'apparaissait la défense de la propriété intellectuelle. Je me réjouis que vous ayez à la suite d'un amendement de notre groupe pris la mesure de cet enjeu en adoptant notre amendement à l'article 2, une longue énumération qui, à vouloir devenir exhaustive, a le défaut d'en perdre de la lisibilité. C'est pourquoi nous vous suggérons, madame la ministre, de compléter votre article 1er en précisant que la création artistique est libre dans le respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Texte à portée symbolique plus que juridique. Il deviendrait alors une déclaration forte d'intention de votre ministère pour défendre notre culture face aux menaces à l'encontre du droit d'auteur, pour lutter contre les menaces orchestrées par les gens de l'Internet. La deuxième inquiétude que nous voulons porter sur la liberté de la création est celle qui touche au rayonnement culturel de la France et de notre langue. Oui, notre langue est devenue mortelle. Il y a un combat urgent à mener pour la défense des artistes d'expression française et la défense du français dans le monde. Je suis heureux que vous ayez accepté un amendement de l'opposition en intégrant à l'article 2 le soutien à la création d'expressions originales françaises. Il nous faut également améliorer le fonctionnement de notre outil de diffusion culturelle à l'étranger. Il nous faut réfléchir à un rapprochement entre l'Institut français et le réseau des alliances françaises. À l'heure des politiques marquées par la rationalisation budgétaire, du renforcement des synergies, il est temps que notre pays se dote d'un outil de promotion culturelle moins dispersé, plus efficace. Aider les artistes, aider la création, c'est aussi défendre l'accès à la culture, aux pratiques culturelles. Le texte du gouvernement ne prévoyait rien sur les enseignements artistiques. Et vous en savez, Madame la Ministre, mon total engagement sur cette question et sur la question en défense du financement des conservatoires. Votre gouvernement à juste titre défend le principe de la démocratie, démocratisation culturelle et en a fait une priorité. Il était dès lors paradoxal que soit supprimée dans un lointinant 2015 pour la première fois la ligne budgétaire par laquelle l'État contribuait au financement des conservatoires. Suite à notre mobilisation et celle des professionnels du secteur, vous avez, et je salue votre décision, admis qu'il s'agissait d'une erreur. À notre instigation, au cours de l'examen de la commission, vous avez réaffirmé le rôle de l'État dans le cofinancement de ces structures, sans toutefois en préciser le montant. Et je vous demanderai ici de bien vouloir enfin le faire. J'insiste également sur une autre évidence. Il aurait été beaucoup plus efficace de réaffirmer le principe énoncé dans la loi décentralisation de 2004 qui indiquait une claire répartition des responsabilités, à savoir le transfert du financement du troisième cycle des conservateurs en région à l'identique de ce qui se pratique en matière de formation professionnelle. Ne pas vouloir clarifier ce projet, c'est prendre un risque évident. L'enseignement des arts est un lourd investissement pour les collectivités qui préfèrent parfois, comme l'État, financer des actions de type événementiel plus valorisantes sur le plan médiatique. Les articles 5, 6 et 7 sont consacrés à la filière musicale. Votre suggestion consiste à créer un médiateur de la musique. Là encore, nous craignons que cette nouveauté soit plus motivée par la volonté de montrer que vous agissez plutôt que de répondre à une demande réelle du secteur. Tel que le projet de loi prévoit ce médiateur, celui-ci a une très large compétence et peut être saisi par la quasi-totalité des acteurs du secteur. Il s'agit donc de l'installation d'une véritable autorité administrative indépendante au très large pouvoir d'investigation et de recommandation, ce qui pose immédiatement la question des moyens qui lui seront alloués. Nous préférons donc à ce système la création d'un observatoire réclamé par les professionnels et l'incitation par votre ministère à poursuivre des démarches de type incorporationnel. Au cours des débats en commission, a été également intégré d'une façon un peu surprise les pratiques amateurs. On peut regretter que ce sujet essentiel se trouve intégré au détour d'un article déposé en commission. Le rôle des pratiques amateurs est fondamental, mais rien ne justifiait une telle précipitation à légiférer sur un domaine aussi important et sensible. A ouvrir la boîte de pendeurs, vous risquez fort de déstabiliser un équilibre fragile entre professionnels et amateurs. Le second grand sujet qui aurait dû faire l'objet d'une loi à lui tout seul, c'est le patrimoine. L'accumulation de mesures, parfois mesures et parfois changements radicaux, ne porte pas la marque d'une vision globale. Or, ce qu'attendait les associations ou les amis du patrimoine, c'est une déclaration d'amour. L'affirmation forte que le patrimoine n'est pas seulement une dépense, mais un secteur économique à part entière, permettant notamment par le développement touristique la promotion de l'ensemble du territoire français. Au-delà de ce premier régrès, le très long article 24 consacré à la cité historique inquiète les acteurs du secteur qui se demandent quelle est la raison d'être de cette réforme. On leur a dit que celle-ci était devenue indispensable en raison de l'obligation de transformation des ZPPA-UP en AVAP d'ici le 14 juillet 2016. Cet argument est dérisoire. Il était autrement plus facile, comme je vous l'ai proposé en commission et comme je vous le proposerai à nouveau lors de la séance, de maintenir ce dispositif qui a fait toutes ses preuves. Quel but possédez-vous à travers cette réforme ? Aujourd'hui, il existe trois secteurs de protection. Les secteurs sauvegardés régis par la loi de 1962, les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, les célèbres ZPP-UP créés en 1979 et les aires de mise en valeur de l'architecture du patrimoine, les AVAP créés en 2010. Les secteurs sauvegardés au nombre d'une centaine constituent la protection maximale. Vous nous dites qu'ils ne fonctionnent pas bien et que la preuve en est donnée car ils sont au nombre de 100 alors qu'André Malraux, leur auteur, en avait prévu 400. C'est l'ardement que vous nous avez redonné vous-même en commission. Mais en réalité, votre réponse masque le fait que l'on vit sur le terrain. Si les secteurs sauvegardés sont restés au nombre d'une centaine, c'est parce qu'ils ont été complétés par les ZPP-UP qui sont au nombre de 600 et qui répondent parfaitement à la préservation d'éléments architecturaux remarquants sans toutefois exiger le niveau de protection très sophistiqué des secteurs sauvegardés. La pratique a donc amélioré le dispositif prévu par la loi initiale de 1962. Vos services en sont parfaitement conscients puisqu'ils proposent le maintien du régime du secteur sauvegardé sous le chapeau désormais unique de cités historiques. La faille de votre projet provient de la suppression des ZPP-upiés et des avables. Vous fixez en effet un délai de 10 ans pour la disparition. Certes, vous nous assurez que la protection intrayante à ces secteurs sera entièrement préservée grâce à leur intégration dans les PLU. Pendant toute la préparation de la loi, vous nous avez ainsi habitués à l'expression de PLU patrimoniaux jusqu'à ce coup de théâtre où en commission, notre rapporteur nous a indiqué que ce nouveau vocale n'était pas compatible avec le code de l'urbanisme et qu'en conséquence, votre projet de loi n'y ferait pas référence. Avouez qu'il est difficile de faire réforme plus confuse et incertaine. Le monde du patrimoine est donc inquiet car ils sont une grande fébrilité dans vos services qui peinent eux-mêmes à interpréter votre volonté. Prétendre que les ZPP qui sont des documents aujourd'hui indépendants des PLU puissent être fondus dans les PLU relèvent soit du méconnaissance du droit de l'urbanisme soit d'un pur mensonge. Les actuelles ZPP et AVAP permettent d'inclure des servitudes de valorisation bien supérieures à ce que autorise le code de l'urbanisme et la jurisprudence qui s'en dégage. Prenons un seul exemple. Le code de l'urbanisme interdit d'avoir des prescriptions sur des matériaux dispositions pourtant essentielles des ZPP et UPA. Dire que les protections sont de même nature dans la cité historique est donc faux et votre projet de loi va créer la plus grande confusion et instabilité juridique. Les maires soucieux de maintenir les actuelles protections du patrimoine incluront des servitudes dans leurs PLU qui dépasseront le cadre normal du code de l'urbanisme et qui, ce faisant, auront toutes les chances de faire l'objet de recours puis d'annulations. Si ce projet de loi est adopté en l'État, nous aurions donc l'assurance d'avoir pendant plusieurs années une fragilisation extrême des protections actuelles du patrimoine. Un risque d'autant plus fort que la loi Lure a prévu le transfert des compétences de l'urbanisme aux intercommunalités. Or, les maires ont une connaissance fine de leur territoire. Ils allèrent très généralement à la défense d'un patrimoine qui soit exceptionnel ou même simplement anecdotique. Quand la compétence est transférée à un niveau intercommunal, ce qui devient désormais la règle, la connaissance du patrimoine de proximité s'éloigne. L'attachement affectif du maire vis-à-vis d'une histoire locale peut se trouver battu en brèche par une logique de développement économique ou de construction, voire ne négligeant pas, hélas, ce facteur par les enjeux partisans. Pourquoi également vouloir transférer au maire la responsabilité en protection patrimoniale à travers les PELU tout en enseignant par un artifice complexe de préserver la capacité de l'État à dire non ? C'est en fait un mauvais cadeau fait aux élus et les quelques maires parlementaires ayant participé au débat en commission ont tous dit quel que soit leur bord politique qu'il était important que la loi les protège contre les multiples pressions qui peuvent s'exercer sur eux. Face à ces craintes, la réponse que vous nous apportez a été de soumettre à l'approbation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le règlement du PELU des cités historiques. Mais nos expériences élus nous montrent que ce n'est pas le bon véhicule. Une ville comme Versailles qui a un secteur sauvegardé important a l'habitude d'ajuster celui-ci par des modifications régulières concertées avec l'ABF. Introduire la ville à la commission serait un frein à ces ajustements. On arrive donc à un paradoxe. La loi non seulement fragilise le régime de protection actuelle mais crée en plus des complexités. Il a sans doute manqué un travail interministériel entre la culture et le ministère du Logement pour que cette loi soit véritablement efficace au profit de tous. Le nombre même de cités historiques suscite au sein même de votre majorité les plus grandes réticences car il n'englobe pas les sites naturels et l'on voit combien aujourd'hui la préservation des environnements est devenue une préoccupation majeure. Pour toutes ces raisons il semble indispensable à notre groupe que vous en reveniez Madame la Ministre à plus de pragmatisme. La cité historique suscite plus de questions qu'elle n'en résout. On ne réforme pas par ou case une législation longuement élaborée et la frénésie qu'il y a toujours à vouloir réformer comme s'il fallait absolument que chaque ministre donne son nom à une loi porte atteinte à ce qui est la nature même de la protection du patrimoine le sens de la durée. Pour terminer sur cette question du patrimoine interrogeons-nous un instant ce qui aurait pu être fait de façon plus utile et pertinente. En premier lieu nous aurions souhaité une loi de programmation. Tout ce grand barouf autour de la cité historique est là pour cacher une réalité. La baisse très significative des crédits du patrimoine entre 2013 et 2014. Baisse qui ne sera pas compensée en 2016 malgré les annonces réitérées du Premier ministre et de vous-même d'un budget de la culture sanctuarisée. L'amputation des 110 millions sur la mission patrimoine pour les années 2013 et 2014 est hélas elle durable. Si l'on observe de plus près ce qui est annoncé pour 2016, les musées devront à nouveau se serrer la ceinture puisque l'annonce prématurée de l'ouverture 7 jours sur 7 de nos trois grandes institutions que sont le Louvre Orsay et le Château de Versailles ne feront l'objet d'aucune compensation budgétaire. Je vous ai proposé d'étudier un moyen complémentaire de financement par un tirage exceptionnel du loto. Certes, cette suggestion n'est pas nouvelle et depuis de longues années nous avons été nombreux à noter que les différents autres pays européens les jeux du hasard ne participent pas au financement du patrimoine. En Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ces jeux sont tous à des hauteurs différentes un moyen de soutenir la préservation du patrimoine. Pourquoi la France, ce modèle en matière de patrimoine reste à l'égard de ce modèle de financement ? On peut comprendre que ce tirage soit limité et c'est pourquoi je vous ai proposé lors de l'examen du projet de la finance pour 2015 de faire réaliser un rapport sur le bénéfice que l'on pourrait tirer d'un tirage spécial du loto organisé à l'occasion des Journées Européennes du patrimoine. L'amendement a été adopté avec le soutien de notre rapporteur. Nous devions avoir un rapport pour le 1er mars. Nous l'attendons encore. Comme je ne désespère jamais d'une cause juste, au cours de l'examen en commission ayant su que vous souhaitiez trouver de nouveaux crédits alloués à la Fondation du patrimoine, j'ai donc redéposé un amendement proposant que le bénéfice de ce tirage spécial soit alloué à cette Fondation du patrimoine. Vous m'avez répondu qu'au lieu d'un financement par l'auto, vous recherchez d'autres moyens pour abonder les crédits de cette fondation. Fort bien ! Et Madame la Ministre, compte tenu d'une enveloppe pour le programme patrimoine maintenue en 2016, au même niveau qu'en 2015, je m'interroge où allez-vous trouver de nouvelles pistes pour abonder ce fameux programme patrimoine. Concernant l'archéologie, nous convenons tous de l'importance et de la connaissance de nos origines qui est un élément déterminant pour notre culture. Nous saluons la qualité du travail de notre collègue Martin Faure qui a incontestablement permis de nourrir votre projet de loi et d'apporter d'utiles clarifications. Pour autant, nous voudrions apporter un bémol à cette partie de votre projet de loi globalement positive quant à la priorité systématique accordée aux demandes de l'INRA. Certes, cet organisme d'État est essentiel et mérite toute notre attention, mais il ne faut pas oublier que l'ouverture à la concurrence a été, même pour lui, un aiguillon très utile. Nous sommes ainsi très réservés sur l'idée d'étendre son monopole sur les fouilles sous-marines, de même que sur plusieurs dispositions qui limiteront la participation des services de collectivité territoriales ou des opérateurs privés à des appels d'offres. De même, la transmission de toutes les offres aux services régionaux ne paraît pas judicieuse. Au regard de la capacité des services de l'État à traiter celle-ci, durant les débats en commission, j'ai pointé ce souci d'engagement actuel des services régionaux d'architecture épatant. Vous m'avez répondu que vous en étiez consente et que vous veillerez assurer les financements adéquats pour ces services. J'ose assurer, Madame la Nice, que cette nouvelle promesse est une de plus, qui s'ajoute aux autres. Et j'espère que ce n'est pas une promesse de Gascon. Le troisième domaine qui aurait pu faire l'objet d'un texte spécifique est celui de l'architecture. Avec mes collègues de l'opposition, nous approuvons les mesures prises en faveur de ce secteur qui subit particulièrement la crise économique. Une dimension essentielle de l'action culturelle. L'art démocratique par excellence puisqu'il se donne à voir à tous gratuitement. Stendhal a écrivé que le beau est une promesse de bonheur. Quel beau programme politique ! Nous serons à vos côtés s'il s'agit d'embellir le quotidien. Il y a tant à faire, hélas. L'obligation de recourir à l'architecte à partir d'une surface de 150 mètres carrés la possibilité et l'expérimentation de recourir à un architecte pour les lotissements vont dans le bon sens et nous en sommes partisans. Toutefois, il nous paraît nécessaire d'élargir votre réflexion à la question plus large de l'urbanisme et du paysage. Les dérogations prévues dans le cadre d'expérimentation ne doivent pas aboutir à une juxtaposition de gestes architecturaux disparaître. C'est quand il existe une trame commune forte qui n'exclut pas l'originalité, que les projets urbains sont les plus réussis. Jacques Lincoln décrivait ainsi le travail de l'architecte. La problématique de fragmentation aboutit à la conception d'un ensemble dans lequel ce sont moins les parties individuelles qui priment que leur organisation complexe et dialectique de leurs rapports. Une forte pensée que nous devrions traduire dans cette loi. L'autre élément que nous souhaiterions voir développé dans ce projet de loi est la prise en compte de la dimension environnementale et paysagère. Au moment de la COP21, il serait bon que ce nouveau volet législatif sur l'architecture consolide le métier du paysagiste. Une profession où la France peut s'enorgueillir d'une formation d'exception. Pour conclure, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre position est de contribuer à l'amélioration de ce texte. Nous considérons que votre projet n'est certes pas le meilleur vecteur d'un nouveau dynamisme culturel, car il aurait fallu maintenir le projet initial du gouvernement, à savoir le maintien de deux projets de loi distincts et que ceux-ci se complètent d'un projet sur l'architecture. Pourtant, l'urgence qu'il y a aujourd'hui à redonner du lustre à la question culturelle apparaît trop évidente pour que l'on compte sur des positions idéologiques et sur des regrets. Tout montre en effet une diminution de la place de la culture dans la vie publique nationale. La culture ne peut se réduire à des tweets ou à des grandes déclarations d'intention. La culture mérite que l'on y consacre du temps, que les débats de fond soient relayés par la presse et que l'on ne s'arrête plus à l'étude de scandales savamment organisés, à l'écume de déclarations provocatrices. Ce qui compte aujourd'hui, c'est une nouvelle répartition entre l'État et les collectivités. C'est un combat au niveau européen et mondial pour la diversité culturelle. Et vous êtes motivé, Madame la Ministre, sur ce sujet, continuant en ce sens. C'est une clarification de votre gouvernement sur la protection de la propriété intellectuelle au moment où est lancée une consultation publique sur le projet de loi numérique. C'est au fond bannir tout cynisme qui consisterait à vouloir faire plaisir à tous en ne réaffirmant pas les principes fondamentaux qui ont fait l'honneur de la politique culturelle française et sa réputation mondiale. La tâche est lourde. Nous y sommes prêts à contribuer, même si les conditions dans lesquelles vous nous avez mis sont épouvantables. Et je me souviendrai longtemps du peu de cas que vous avez fait pour mes collègues d'être présents dans les auditions. Nous avons fait nos efforts. J'aimerais qu'aujourd'hui vous soyez aussi. J'aimerais aujourd'hui que vous fassiez un autre effort. Je vous présente au nom de notre groupe, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, une motion de renvoi à la commission pour que se déroule dans des conditions plus normales l'examen de ce texte, afin que nous prenions le temps d'étudier l'impact réel de chacune de ces propositions. Et qu'aujourd'hui, nous avons grand mal à mesurer dans leurs conditions durables. Nous connaissons tous la célèbre sentence de Boileau sur la création artistique. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. S'agissant de défendre la liberté de création, contentons-nous, Madame la Ministre, de la remettre seulement deux fois sur le métier. Elle n'en sera que meilleure. Merci.